s'il parle, afin que nous soyons disposés et que nous soyons préparés pour nous, nous sommes, s'il te plaît Seigneur, parle Seigneur, et que vous êtes le Seigneur, le Seigneur, que le sang de la trompette sort, afin que nous nous en marchons, alors que l'arrivée au Seigneur, le ternier enceint, le vis de l'homme de notre terre, Lorsqu'on parle de la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Lorsqu'on parle de la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Lorsqu'on parle de la paix du Seigneur. Lorsqu'on parle de la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Lorsqu'on parle de la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Lorsqu'on parle de la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Lorsqu'on parle de 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 la paix du Seigneur. Il parle de la paix du Seigneur. Il parle de la paix du Seigneur. Il a dit que Jésus est la paix du Seigneur. Lorsqu'on partissait. Et qui est devenue la paix du Seigneur. Et qui est devenue la paix du Seigneur. Sans Christ, le peuple Dieu n'est pas. Dans Jésus, la maison ne peut pas être soutenue. Et c'est toi, il l'avait dit aussi à Pierre. Il a dit que sur ce rond, j'ai dit que je m'attirais mon église. Et que les pauvres posséduis le monde, vos deux voies de vos connex. Et qu'est-ce qu'on parle de Seigneur ? Cela veut dire que si tu es en Christ, si tu es fourni en Christ, tu es protégé. Le fourni en est aussi l'appui, ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi on se repose. Donc toute la Bible va voir de quoi Jésus écrit cet appui-là. Nous avons parlé aussi de Jacob qui faisait sa route pour aller à Paname arabe. Je crois que je l'ai chapitre 28. Il arrive quelque part à notre Maman Sika, je crois qu'il va partir verset 10 pour ceux. Il doit passer la nuit. Frères et sœurs, c'est le nom que Jacob passe la nuit-là. Il doit faire un sang de la nuit-là. Mais Jacob se reposait, il avait posé sa tête sur le pied. Et Jacob se reposait, il avait posé sa tête sur le pied. Et c'est pour nous d'avis qu'il va faire un sang de la nuit-là. Frères et sœurs, Jésus aussi viendra dans la nuit-là. Et ça va faire la nuit-là. Et ça va faire la nuit-là. Alléluia. Amen. Bien sûr, nous savons que le matin, la soirée, la nuit, c'est aussi une expression ou un langage de Dieu. Le matin, par exemple, signifie le temps de la profession des prophètes. Parce qu'il dit à Jérémie que dès le matin, les gens ont envoyé les symptômes. Vous pouvez vous parler. Et vous verrez tout à l'heure la parabole des dix vieilles. On nous fait mention qu'au milieu de la nuit, on cria, voici les peaux. Donc, Jésus se présente ou bien ou s'identifie au secte. Donc, il dit que moi, je suis le fondement, moi, je suis le rocher, moi, je suis la pierre angulaire. Dans le chapitre 28, verset 16. Il est écrit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement ancien une pierre. Il a mis pour la matrice dans les nostres. Une pierre est prouvée. Et l'Éternel dit, une pierre angulaire. Et l'Éternel n'est pas... Une pierre angulaire de prix. Et l'Éternel n'est pas ce que j'ai dit, il me fera cela. Solidement posé. Il a mis la parole où il y a des étudiants. Celui qui l'apprendra pour appris n'aura pas hâte de fuir. Il n'a qu'un baptême d'Esaïe fait le mensonge de la pierre au boulot. Ici, il est pressé pour cette pierre, c'est là. Voilà pourquoi, chers frères et soeurs, c'est toi la confiance en Jésus-Christ. Tu crois en lui. Tu ne sauras plus courir. Alléluia. Et nous prions ce matin que le Seigneur Jésus te bénisse au boulot. Qu'il t'accorde la grâce au boulot. Au verset 17, toujours déjà eu chapitre 28. Il est écrit Je ferai de la bâture. Une règle. Et de la justice un nouveau. Donc Jésus étant la pierre, le fondement qui soutient la maison. Le Seigneur dit que pour bâtir cette maison, comme lorsqu'on voit les maçons, ils bâtissent les maisons vraiment en ciment ou en briques. Lorsqu'ils bâtissent, ils ont des règles, ils ont des esprits pour prendre au niveau du mur. Mais nous, le Seigneur nous explique que pour la maison de Dieu, on n'a pas de maison des équerres. Il y a des règles des maçons-là. Non, le Seigneur dit que le niveau de cette maison-là, l'arrêt pour tracer, pour suivre le niveau pour lequel on va bâtir, pour élever le mur. Il dit que c'est la droiture. Il dit que la droiture, c'est la règle. Et la justice, c'est le niveau qu'on parle. Or, la droiture et la justice, Il dit que l'Oise, c'est la paix et l'Oise, le Seigneur veut parler à Abra. Il dit que je l'ai choisi, et tu vas mettre seul à elle. Après qu'il ordonne à ses fils et à ceux qui sont à sa maison après lui. Il dit que l'Oise, c'est une paix, c'est la paix, c'est une paix, il dit que l'Oise, le droit de l'Éternel. en pratiquant la droiture et la justice est ainsi l'éternel accomplisse envers Abraham il y a la promesse qu'il lui avait faite il y a la terre vous êtes passé juste là tu es en train de voir comment la pierre est au centre de la Bible il y a la terre de la terre il y a la terre de la terre il y a la terre de la terre il y a la terre de la Bible donc il y a le verset 17 Isaïe chapitre 28 je ferai de la droiture et de la justice à niveau donc pour faire vous sois bâti dans le Seigneur la règle et le niveau c'est la droiture et la justice ne t'attends pas à ce que les gens vont te dire oh non moi comme ça les parents des hommes ce sont les parents des hommes mais ce qui est réel ce qui est vrai ce qui est important pour toi c'est la droiture et la justice des hommes nous venons donc ensuite il dit et la graine emportera le refuge de la fausseté la graine donc la pluie de feu on peut dire il va emporter le refuge de la fausseté c'est-à-dire que là où la fausseté s'assoit là où les gens sont la fausseté alors ils auront pour sentence ou un jugement la reine et il a le fondu sur la balle de varamim vula yatiya et les hommes inomérant l'abri du bon sang et les hommes inomérant l'abri du bon sang et les hommes inomérant l'abri du bon sang si nous pouvons rejouer ce texte c'est que Dieu place la pierre en sion dans l'abri du fukisaya nous avons retrouvé les tailles d'un amé taille de la sion d'après le psaume 126 oui nous avons dit la Bible est là que ceux qui se confient au l'éternel sont encore à l'un amé taille de sion on va y mettre à la psa maintenant pour nous nous avons dit une montre une sion elle est enfermée pour toujours et il n'a pas dit quand il n'a pas dit elle ne chiche elle ne pique pas il n'a pas dit donc quand Dieu parle de sion nous avons retrouvé un amé taille de sion cela symbolise aussi le peuple de Dieu donc Isaïe 49 il avait dit si on disait les cervelles m'abandon les cervelles m'oublient les cervelles m'oublient pour le verset 14 et 15 et Dieu dit à Israël une femme qui allait abandonnera son enfant est-ce qu'une femme qui allait abandonner son enfant et Dieu dit même si l'abandonnerait moi je ne t'oublie rien j'ai pas dit donc frères et sœurs nous voyons le Seigneur a placé dans son un fondement qui est une pierre un fondement pour la nation mais l'homme dit que celui qui s'appuie sur une pierre il ne va pas se affaire de fuir mais nous voyons d'autre part que ceux qui vont s'appuyer sur la fausseté ils auront pour cent ans sur le jugement une pluie de graines et ceux qui seront de le mensonge alors les eaux vont les emportes c'est pourquoi nous revenons encore dans quelques textes bibliques nous pouvons voir que du temps de Pharaon en Égypte Joseph était mort et un autre Pharaon était au trône mais il n'avait pas connu le bien que Joseph avait fait pour l'Égypte alors ce Pharaon-là il va commencer à accabler le peuple de Dieu il va mettre le peuple de la servitude il ne connaissait pas le terme parce que quand Dieu envoie Moïse et Haro pour aller lui dire il est a dit que l'on tue l'a dit qu'il a dit qu'il a dit que l'on tue Haro et Moïse vont arriver pour lui que le Dieu les a dit laisse aller son peuple pour qu'il aille nous rendre un peuple qu'il aille nous féliciter lorsqu'ils ont dit que l'on tue l'a dit qu'il a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit Pharaon va dire je ne connais pas l'Égypte il n'a dit nous a bourré dans la vidéo qu'il n'ait qu'il n'ait qu'il n'ait Il ne savait pas qu'il était en train d'aller vers un jugement terrible. Et donc c'est là où Dieu va commencer à libérer la graine en Égypte. Il ne savait pas qu'il était en train d'aller vers un jugement de Moïse. Il ne savait pas qu'il était en train d'aller vers un jugement de Moïse. Si quelqu'un accepte d'être la fausseté et le mensonge, si la vie d'une personne est passée sur la fausseté et le mensonge, si quelqu'un accepte d'être la fausseté et le mensonge, les eaux vont l'emporter. La graine aussi. Et nous avons vu aussi du temps de Noé. Chaque jour, les gens faisaient ce qui était méchant. Mais ce qui s'en est suivi, frères et soeurs, c'est la plomie du déluge. Et en ce temps-là, la vie déclare, sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Voilà pour moi qu'il y en a quelques jours, il y en a quelques jours, il y en a quelques jours. Pourquoi nous disons toutes ces choses ? C'est pour montrer évidemment qu'au milieu du peuple de Dieu, il y en a 14 personnes. Il y en a quelques jours. Et c'est ce que Jésus va nous expliquer. Lorsqu'il parle dans 15 verset 1 à 2. Il dit que je suis le vrai sceptre. Et mon père est le vunéran. Et le verset 2, Jésus dit, que je suis le vrai sceptre. Tout le sceptre qui est au moi, il y en a quelques jours. Et il ne porte pas de foudre. Il y en a quelques jours, il y en a quelques jours. Il y en a quelques jours. Et tout le sceptre qui est au moi, il y en a quelques jours, et qu'il porte, il y en a quelques jours, et qu'il porte des foudre. Il les manque, après qu'il porte encore plus de foudre. Nous avons mis ce schéma pour qu'on comprenne que ce texte nous parle donc du vigneron qui est le le 7 qui est le fils et le sarmo ou les sarmo qui constituent donc les enfants de Dieu est-ce qu'on se comprends est-ce que nous sommes en train de comprendre alléluia donc nous avons essayé de représenter ici que ça c'est le pied de la ville donc c'est le soutien de la ville et donc dans cette plante ou bien cette plante la ville nous voyons qu'il y a des sarmo donc les banches mais quand Jésus parle nous remarquons qu'il y a deux types de banches nous voyons donc qu'il y a des banches donc les sarmo qui ne portent pas de fruits et aussi il y a des banches donc les sarmo qui portent de fruits et Jésus prévient que tout savons qu'il ne va pas porter de fruits il sera réplanchi tandis que tout savons qu'il va porter de fruits il sera élandé pour porter encore plus de fruits donc quand nous sommes en train d'exister parce que beaucoup de gens ont dit que par exemple un chrétien ne peut pas perdre le salut mais sur la base de ce texte on voit est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ou il ne peut pas perdre le salut très bien que nous voyons que dans le sang de Dieu Dieu appelle tout parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance pour la vérité tel que ce matin toi et moi aussi nous sommes venus là Dieu nous a fait des pûches nous avons expliqué aussi au baccal le jardin du salut c'est tout un processus il y a quelques hérésies là donc quand on parle du salut quand on a la bâcle il y a un parcours il y a un parcours il y a un parcours parce que nous sommes encore sur la terre l'objectif de Dieu est que nous puissions entrer au ciel il y a un parcours mais pour entrer au ciel il faut d'abord accepter Jésus Christ et qu'il saurait par la base ça c'est le début il y a un parcours donc chère frères et soeurs il y a un parcours là au début là tout le monde nous sont quoi ? parce que la vie est là si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des beaux tu seras comme ? tu seras comme ? tu seras comme ? tu seras comme ? voilà ! donc ça c'est le début de tout le monde nous tous nous sommes venus à Jésus nous avons cru nous avons vu des bruits nous avons vu des dérivances tu as même un problème des démons on a crié pour toi tu as cru en Jésus nous avons vu des dérivances nous avons vu des dérivances nous avons vu des dérivances et aujourd'hui vous venez tu te sauves au père et dans ta conscience dans ton coeur tu as la force est-ce qu'on parle de le Seigneur ? là c'est toujours au début là c'est pas qu'on parle aux étés il y en a pas où il y a tout dans les étés que vous avez fait sauvé par grâce et de nos vôles qu'on a besoin mais il y en a dit qu'il y a qu'il y a donc si tu as cru tu es sauvé mais se sauver la scène c'est une grâce que Dieu te le fait et que vous avez fait sauvé par grâce parce que tu étais sur le chemin la perdition il vient de tomber de là ce n'est pas le corps bien sûr d'abord c'est ton âme spirituellement tu étais sur la voie la perdition donc le salut nous tenu de la voie la perdition mais donc quand Jésus nous sauve pas grâce la grâce à ce tout est le Seigneur quand une personne est sauvée puisque l'on compte sur la terre et que sur la terre il y a des troupes il y a des troupes il y a beaucoup de plaintes de la vie donc le Seigneur enseigne la personne comment marcher alors que nous sommes sauvés selon ce salut c'est là où l'Égypte de Paul à titre au chapitre 2 le verset 11 il y a des troupes il y a des troupes il y a des troupes et nous savons que la grâce c'est la personne de Christ parce que celui de la grâce il y a des troupes de grâce il y a des troupes de grâce mais non lorsque la grâce s'est manifestée c'est le bon du Seigneur mais maintenant qu'est-ce que la grâce nous enseigne c'est lui qui maintenant que tu es devenu chrétien tu es devenu orphan de Dieu parmi les prédisons de la grâce il y a des troupes de la grâce il y a des troupes de la grâce elle nous enseigne à renoncer répétendamment renoncer pourquoi la grâce nous enseigne à renoncer à notre vie et au baptisme mondial c'est le bon du Seigneur parce que comme nous sommes comme nous sommes nous étions dans le monde il y a des choses on faisait qui étaient du mort qui étaient de la vie pour rien je prends un exemple avant que tu deviennes à Christ et qui l'avait plus à la Christ tu étais dans la boisson maintenant un jour tu as reçu j'ai cru comme Seigneur le Seigneur le Seigneur t'a sauvé maintenant la grâce on dit que puisque tu es maintenant prêté tu es en train de dire il faut maintenant renoncer il faut maintenant renoncer à la vie de la boisson que tu avais il faut maintenant renoncer il faut maintenant renoncer il faut quitter il faut abandonner il faut abandonner parce que tu as encore le corps dans ta chair il y a des désirs et des objets qui peuvent revenir il faut maintenant renoncer mais non le signe que toi tu acceptes de parcourir de marcher selon la grâce c'est d'accepter de renoncer il faut maintenant renoncer tu as peut-être des amis qui vont te dire mais on va quand même boire une petite bouteille là-bas le signe que toi tu es en train de marcher dans la grâce pour aller au ciel c'est de renoncer c'est de renoncer c'est de renoncer c'est de renoncer c'est de dire non à tes amis là je ne sais pas ce que je veux dire c'est de renoncer parce que nous avons dit que la première étape c'est la grâce c'est de renoncer comment marcher de la grâce parce que la fin c'est aller au ciel donc dans cette marche on dit que Dieu veut nous voir obéir à ce qu'il nous dit il y a des gens qui vont te dire que tu es en train de marcher dans l'autre chapitre 6 le verset 46 il y a des gens qui vont te dire c'est de renoncer j'ai des gens qui vont te dire j'ai des gens qui vont te dire j'ai des gens qui vont te dire pour moi appelez-vous seigneur seigneur et ne faites-nous pas ce que je vous dis donc si tu as accepté de marcher de la grâce tu dois faire ce que le seigneur dit tu dois faire ce que le seigneur commande mais nous le problème entre les chrétiens aujourd'hui si il est au niveau de la marche répète après moi la course chrétienne la marche chrétienne la marche chrétienne donc nous qui sommes sur nous nous sommes au niveau de marche et donc la parole de Jésus là où Jésus dit tout le savon qui est au moi et qui ne porte pas de fruits il le réfrige donc le père le réfrige et tout le savon qui est au moi et qui porte de fruits il le mène afin qu'il porte pas de fruits là nous allons le faire comme le dame parce que Jésus dit tout le savon qui est au moi donc toute personne qui est au moi et les personnes qui sont en qui c'est qui ? il est au moi il est au moi il est au moi le bon fort c'est qui ? c'est sur le chrétien il est au Christ donc là là il est au moi il est au moi ça ne nous vale pas par exemple les parents où Jésus a dit que tout bon a 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 ça on va le faire il ne peut pas l'appliquer c'est parce que là-bas on parlait de faux-poussés il faut pas que le Seigneur je suis là tu vas me mettre un bout à moi il vas me mettre un bout à moi tu vas me mettre un bout à moi je vas mettre un bout à moi la même temps le Seigneur nous avertit par rapport à ceux qui sont dehors dans le Seigneur nous avertit par rapport à ceux qui sont dehors nous ne parlons pas de Seigneur nous ne parlons pas de Seigneur nous parlons de la Revenayina dans le chant de Dieu nous tous nous sommes des Christians nous sommes des serments mais qu'elle est la Nama attachée à tous quand nous prions le Seigneur nous fait grave il nous existe il nous donne des sangles nous nous écoutons sa parole en tout cas c'est la marche maintenant qui est le problème pour nous donc si tu comprends bien tous à l'enquête au noir nous tous sommes au Christ nous sommes au Christ mais maintenant que nous sommes au Christ que tu vas obéir ou bien tu vas dévider si tu peux obéir tu seras le Sarno qui porte le feu bien qu'il ne porte pas le feu qui ne porte pas le feu là j'espère qu'on ne peut les comprendre quoi pour donc pour mieux comprendre ce texte là nous allons prendre une autre bien partie nous allons voir d'abord les Sarno qui ne porte pas le feu comment la Bible les appelle les passages bibliques ou d'autres histoires de la Bible on ne va pas tout toucher donc je prends peut-être trois exemples dans la Bible qui peut nous enseigner ce que c'est que le Sarno qui ne porte pas le feu est-ce que tu as fait le feu est-ce que tu as fait le feu est-ce que tu as fait le feu mais c'est calme là suif qu'il va alleluia 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 alors qu'ils sont sauvés par grâce première image que nous voyons ici ce sont des chrétiens charmeurs les chrétiens charmeurs je vais poser des questions est-ce que les chrétiens charmeurs sont des chrétiens ? pourquoi ils ne sont pas des chrétiens ? peut-être que tu as raison, qui peut répondre ? d'accord elle dit qu'ils ne sont pas des chrétiens parce qu'ils sont chargés est-ce que parmi les chrétiens les enfants de lui, les enfants à tous qu'on appelle chrétiens est-ce qu'il y a aussi des solutions charmeurs ? oui il y a des gens qui sont des chrétiens charmeurs ils agissent selon la chrétienne maintenant je reprends quand elle dit non ils sont chargés est-ce qu'il t'arrive est-ce qu'il t'arrive de se fâcher ? est-ce qu'il t'arrive sous l'impulsion à la colère que tu agisses au mal ? est-ce que depuis que tu as cru il est arrivé que le chrétien t'a fait du mal pris par la colère tu as dit que celui-là n'en sera plus jamais au mal est-ce que les chrétiens t'agissent aussi ? donc ça veut dire qu'un chrétien il est sauvé mais il peut être aussi charmeur parce que le salut commence au début où Dieu nous fait parce qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui donc lorsque nous sommes sur notre grâce là pour devenir spirituel il faut maintenant ouvrir la parole faire ce que Dieu nous commence pour que l'esprit de Dieu nous fasse grandir pour que nous puissions avoir la maturité et ça me trouvait beaucoup là donc au début de la nuit de tous les mois de partage quand j'avais commencé la marche j'étais aussi charmeur que tu sois à l'intérieur de l'église que tu sois à l'extérieur au début de la tourbeau des chrétiens maintenant dans la course il y a des ceux qui vont accepter moi je dois beaucoup prier pour que la colère là moi je dois beaucoup prier pour que la calomité donc maintenant dans la course il y a des ceux qui sont dirigeants là mais il y a des ceux qui sont des états d'affaires et il y a des ceux qui ne veulent pas aussi changer de vie donc les charmeurs dont Jésus disait que tous charmeurs qui vont être moi et qui ne font pas de fou ce sont les chrétiens ils sont sauvés mais quand vous voyez leur vie c'est la chine c'est comme s'ils sont des paris voilà pourquoi on a épousé à partir du verset du 7 Jésus a dit aux chrétiens de peine je ne veux plus marcher comme un chrétiens de peine ils marchent sur la vérité de leur pensée ça veut dire que je peux être aussi attiré par la vie de païen il y a des paris un païen c'est une personne qui est attaché à une autre chose ou à une autre personne un bédif il n'est pas encore virginé il n'est pas encore né de nouveau donc tout ce qui arrive dans le plan il n'est pas encore la vie de vain voilà pourquoi dans le monde quand tu vois les païens ils sont comme des gens qui marchent c'est comme si ils faisaient n'importe quoi sans réserve sans rétenu donc les serrements qui ne prend pas le fruit quand ils seront retrouvés ce sont des chrétiens charmants dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 il est écrit pour moi frère ça c'est pour toi on peut le parler au précieux d'eux de parler il parle de lui en tout cas dans ma crée il parle au précieux d'eux il dit ceci pour moi frère est-ce que les chrétiens de Corée étaient les chrétiens ? soyez un peu ouverts moi je suis en train de voir toi tu ne peux pas le faire pour dire pour dire donc pour en train d'appeler ces chrétiens là frère ça veut dire que ces jeunes à qui ils s'adressent qui sont aussi des femmes en Christ c'est ce passage qu'ils vont nous montrer qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais ils sont encore charmeux pourquoi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charmeux comme à des enfants en Christ et ils ne sont pas charmeux donc non si une personne est sauvée étant en mode elle ne veut pas grondir elle va rester toujours à vivre comme une personne charmeuse donc c'est depuis que tu as pris au Jésus comme Seigneur sauveur qu'il ne veut pas grondir qu'il ne veut pas croire qu'il ne veut pas changer de caractère de comportement qu'il veut laisser pour quelqu'un que tu es rentré là tu seras charmeux et quelquefois quand tu réagis les gens vont dire mille fois qu'ils prient tu fais les choses comme des gens qui ne prient pas mais ça veut dire que toi qui pries tu crois au Jésus mais tu es encore charmeux donc ceux qui sont dans la foule vous allez lire le verset 2 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2 nous voulons voir maintenant dans ce texte là quels sont les signes qui prouvent qu'un chrétien est charmeux et ça on va comprendre est-ce qu'ils sont en train de comprendre les éternes nous sommes tous chrétiens nous prions maintenant qu'est-ce qui prie qu'une personne ne porte pas de souris et si elle reste dans cette commission à la fin au lieu de partir au ciel rien de quoi c'est ce que nous voulons voir nous il n'a pas de son corps quelqu'un va lire le verset 2 mon timos la carte c'est comme que tu as l'étudiant oui je vous ai donné du lait dans de la nature solide car vous ne pouviez pas la supporter on a clé à mon Seigneur le mot la boulot ça prend un bon le vieux signe qui prouve un chrétien charmeux il dit mon chrétien il est sauvé mais il n'aime pas la nature solide il aime seulement le nom un jour la carte il n'a que l'ennemi tiens-toi tranquille donc pas de l'air de la maison la boulot ce n'est pas le matin il est sauvé demain il n'a que l'ennemi il n'a que l'ennemi il n'a que l'ennemi il n'a que l'ennemi donc le lèvre c'est l'image des prédications des enseignements qui sont qui baissent les gens tu sais que Dieu t'aime il dit amen très fort tu vas voyager des prédications qui baissent les gens là même quand tu es dans le péché quand tu as dit que l'autre Dieu te reviendra tu dis amen quoi amen 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 c'est ce qu'on appelle le nom je ne sais pas si je me fais encore est-ce qu'il y a des prédicateurs qui pressent sur le lit je vois que tu vas voyager je me fais XiPre il faut la personne qui est là ilmet la ils voient encore ils voient encore même trois copines ils sont les doigts ils sont feat. long dans。 donc le chrétien charnel dès que vous avez dit que non soutiens les copains allez, faites ça sur le chrétien il va se fâcher voilà les enfants à Christ les chrétiens charnels ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide il y a des gens quand je dis il dit qu'un chrétien ne peut pas mettre les bêches donc elle préfère satisfaire à la chérie il y a même des hommes à la maison qui prient mais qui n'arrivent pas à dire madame j'ai publié un enseignement sur l'autorité de l'homme sur la femme et moi je suis dit ça toi qui te prépare au mariage il faut peut-être être le monsieur de l'autorité je ne parle pas de la dictature la femme dans le feu et bien qu'on pète mais dont le mari parle je vous avais dit qu'il y a des gens qui sont en compte ils m'ont mis dans un groupe et dans le groupe là il y a fait un débat sur le ministère de la femme la femme aussi a la même autorité que l'homme il y a une femme qui a tenu tête avec tout ce qui était dans ce forum donc la femme elle commence à parler du matin jusqu'au soir donc tous les hommes et les pasteurs qui sont en groupe là et elle chute les gens on a échangeé avec elle elle dit non elle dit que dès le commencement Dieu a créé à l'heure et elle le même jour donc c'est paru elle est allée prendre un texte je crois de Genèse chapitre 1 verset là où la vie est là l'homme et la femme mais quand tu prends un texte je ne sais pas que Dieu explique comment ça se passe c'est un chapitre que Dieu c'est vrai dans le chapitre on a dit que Dieu est créé l'homme et la femme mais non c'est au chapitre on montre les détails comment Dieu les a créés la détails peut être une femme caractérielle si vous jouez avec vos femmes dans la maison pas chez moi on dit que non le Seigneur a dit l'homme est le chef le femme il dit ça c'est à la maison pas à l'église et il faut que le Seigneur a rappel avec le formateur il y en a 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 c'est là où le Seigneur a inscrit maintenant les instruments que j'ai donné là il y en a il y en a il y en a il y en a mais c'est bon il y en a le Seigneur sur vidéo parce que le Regroupe il y a des gens qui l'a soutenu aussi qui sont dans d'autres qui sont là et j'étais là c'est moi on a écrit j'ai mis les peaux sur la Bible et j'ai mis tout la Bible et j'ai mis tout la Bible dès que j'ai déposé ce mot là ça m'a mis tout la Bible les gens mais vous savez que c'est pas possible les gens au menop ils ont été ils ont eu les gens ouverts parce que ça c'est la politique du mot je vous assure non je vous assure la Bible donc tous les points juste pour vous il y a un texte par exemple de Timothée un texte à Timothée je dis que comment est-ce que une personne si une personne si un évêque si un ancien ne sait pas diriger sa propre maison comment va-t-il diriger l'église du Seigneur la femme là mais là ici c'est l'homme c'est l'homme l'autorité de l'église dépend l'autorité de l'église est comment dirais-je est le mauvais qu'on prend dans la maison parce que l'église du Seigneur c'est aussi la maison c'est ça pourquoi les responsables avant de les établir avant de les être responsables de l'église c'est le tout là à tous les comment cet homme dirigeait sa propre c'est la femme qui va diriger la maison maintenant on a dit la femme maintenant si tu as qui est autorité comment tu vas vivre ce verset restons dans les choses comme Dieu l'a fait au Kovos Jésus a dit il ne vous plaît pas ici au Kovos donc bref chien frère et soeur et les chrétiens chardins ils n'acceptent pas la lutte solide les prédications qui touchent le péché ils interdisent les choses ils n'ont pas les chrétiens si vous disent qu'un chrétien ne doit pas suivre de manière passionnée le football il va accepter déjà qui encore qui encore Mena Bapé il y a un là-jeu avec les cheveux qui ont vu la sécu voilà donc ça veut dire que la vie chrétienne charnelle c'est une vie où les gens vont vivre comme des païens donc c'est des violettes ils auront des fanatismes son corps aura des problèmes si l'équipe qui est en train de suivre qu'ils ont de supporter même si tu es chrétien pendant que l'équipe est menacée dans le corps tu y sens que bon tu y sens que bon non pas si la kaka tu m'as hâte mais un jour rien papa qui a l'unique a fait à cause il supportait la France nous on supportait notre équipe le corps n'a battu nous a chassé rien qu'on a dit plus voilà les convoitises les les donc si tu restes dans ces choses là tu es le sarme c'est vrai tu es en Christ mais tu ne portes pas le feu donc prédécile d'un chrétien charnel c'est qu'il aime ce mot de prédication qui lui donne du plaisir dans la vie terrestre tu vas voyager tu vas te marier en tout cas je vois tu es un grand homme je vois en tant que donc il aime ça mais quand tu dis que non le Seigneur dit que tu dois rendre le péché surtout sans le péché il rend nos frères un jour il y a quelqu'un qui me dit mais je lui ai dit mais pourquoi tu te fais de boire à l'église comme je le fous là-bas c'est mon enfer elle s'est fâchée ça dit c'est pas possible donc c'est vrai c'est mon enfer c'est mon frère il faut qu'il allait partir au ciel il est en train de répondre c'est triste aujourd'hui sa vie c'est triste donc le prénecine le prénecine c'est quoi le lait il aime le lait les prédications ma langue il a été un jour on a posé avec un docteur la parole le moment on a échangé on a parlé sur l'enfer il dit non 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 vous avez puce pour lui il faut bercer non vous savez Dieu vous aime non si on voit si je sens que les gens vont être là et ça sera une fausse espérance vous voyez aujourd'hui les chrétiens musiciens chrétiens ou chrétiens ou les musiciens chrétiens on va les appeler les appeler il dit il dit il dit il dit il dit il dit comment ils chantent avec des coulons les dons sont similaires aux dons les dons aux dons les dons les dons nous allons au ciel mais pour aller au ciel il y a des choses sans plus rechercher la paix avec tous la situation sans laquelle personne vous n'a le Seigneur vous n'avez pas le Seigneur si depuis que tu as pris en Jésus-Christ tu es encore charmeur je rappelle la question si tu te reviens aux autres vous n'avez pas tout ce que tu avoues le Seigneur il est pas du mal c'est pas du mal tu le dis lui-même je l'ai dit il n'y a pas du mal il n'y a pas du mal Dieu ne porte pas de vous il n'y a pas du mal il le retient je veux dire j'étais hors de la maison le Seigneur le Seigneur Tama est hors du champ et Tama lorsqu'on rapproche de l'air de sèche qu'est-ce qu'on en fait c'est ce qui se passe c'est ce que le Seigneur c'est ce qui se passe c'est ce que le Seigneur deuxième signe est-ce qu'on a compris les premiers signes si on prêche les paroles dis-la toi ça te fait mal tu ne veux plus venir à l'église je veux dire ah eux-ci ils voient ce mot le péché ça veut dire que tu es encore charnel et c'est dangereux parce que si tu restes là avec la Chérie tu n'iras pas aussi deuxième signe des chrétiens quelqu'un va lui le verser on est fait on est fait est-ce qu'il y a parmi vous de la diabetie et des disputes laissez-vous pas charnel on a parmi Seigneur et de mon amour donc là la Bible ce n'est pas moi c'est la Bible quand le Bible est-ce qu'il y a parmi il allait à l'église de Corinthe l'église avait des dents c'est parmi les églises qui avaient reçu tout en Dieu tous les dents l'église de Corinthe même qu'ils étaient en tant que l'homme voilà pourquoi ma soeur même si tu as des visions tu peux faire c'est bien de te faire mais Dieu t'attend à la sauf vous savez que tu as l'esprit de Dieu tu as des dents mais Dieu veut te voir changer de苦 parce que l'on s'ouvre, il se le dit, quoi ? Il y a une sœur qui est là. Bon, elle ne savait pas que je l'avais fait. J'étais sur cette ruelle. Fais-la ce matin. Le jour-là, tu ne serais pas comme moi si tu as vu. Mais quand je veux parler, tu vas te soutenir. Elle était habillée, je crois, c'est la robe, elle est escorte quelque part. Moi, je venais sur cette ruelle, j'arrive au Carrefour. Elle venait de l'autre côté, là, au Carrefour. Mais elle m'a vu. BAM ! Elle a donné deux. Mais elle ne savait pas comment je l'avais vu. J'avais compris que comme elle était mal habillée, elle a donné la foi. Je l'avais, je l'avais. Elle a donné deux. Parlez-moi à la même personne que tu es là. Juste à ce jour, je passe. C'est une bataille. Bon, là, tu sais que je t'avais vu. Bon, là, moi, je t'avais vu. Mais je t'avais vu. Je t'avais vu. Je vous assure. Il est très difficile que tu... Ça dit que, à moins que je sois distrait. Mais sinon, même s'il soit distrait, il y a comme quelqu'un qui me parle, qui me dit que je regarde, je regarde. Il n'y a pas de distrait. Il n'y a pas de neuf. Je t'avais vu. Donc, ma soeur, si tu mets encore les robes là, il y a la même loi, c'est-à-dire que les mollets sont à découvert. Les mollets font partie des parties intimes. Je n'ai pas compris que vous le dites. Le mollet séduit. J'allais dire quelque chose là, mais ce n'est pas bien. C'est dans l'intimité. Le mollet, là, ça séduit. Le mollet, c'est pour Thomas. Un chrétien qui est mature, le mollet, laisse le mollet. Il faut se couvrir. Si tu l'es le haut, Dieu en fait, il faut t'exposer. Et d'après la Bible, on appelle ça la proséduit. Alléluia ! Alléluia ! Il ne faut pas clamer le chérien. Mais là, on ne s'en a pas vu. Aujourd'hui, nous en parlons pour que tu ne sois pas plus d'avoir une fausse espérance. Mais dans le sens de l'abaisseur, vous savez, moi aussi, je prie. Je vais tous les jours à l'église. Donc, j'irai au ciel. La grâce est là. On est partout. Mais il n'a qu'à l'automne pour la force. Et vous qui me pourrez la vie, quand on mettrai un très combattu de bons problèmes. Mais moi, là, il n'a qu'à l'automne pour la vie. J'ai acheté la force. Mais au manu, ça, il n'a qu'à l'automne pour garder la foi. Mais bon, là, il n'a qu'à l'automne. Deuxième signe, il n'y a qu'un dix mois de chrétiens charnais. Il n'y a qu'un dix mois de chrétiens charnais. Mais où est-ce que, parmi vous, il y a de la jalousie ? Répétez-moi la jalousie. Et les disputes. Répétez-moi les disputes. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont encore la jalousie ? Il n'y a qu'un dix mois de chrétiens. Il n'y a qu'un dix mois de chrétiens. Il n'y a qu'un dix mois de chrétiens charnais. La jalousie, ça se me fait parfois, non ? Parfois, il y a un an, non ? Alléluia. Donc, la jalousie, c'est un signe de la chrétiens. Et que les disputes. Il n'y a qu'un dix mois. Entre les chrétiens et les chrétiens, les hommes et les femmes. Lesquels qui se disputent pour souverain ? Donc, un chrétien qui a l'habitude de discuter. C'est un chrétien charme. Devant Jésus, c'est un chrétien qui le prend pas le fou. Et s'il reste dans cette position-là, il n'ira pas aussi. Il faut noter les points que nous sommes en train de citer. Il est nantique, il n'a plus de 100 ans. La foi dans la famille, là-bas, c'est toujours les disputes. Vous êtes des moments communes. Les gens sont des moments nettes. Mais il y a toujours des disputes. Il y a d'autres aussi dans la même lignée. Les chrétiens et les chrétiens. Ici, il y a deux bateaux qui font au moins, c'est que le soir, il y a toujours des disputes. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous dévieille ce matin. Est-ce qu'il y a aussi des filles qui discutent avec leur maman ? Il y a des filles qui en sont arrivées à insulter même sa mère. Si ce t'entends ce matin, il faut se remonter. Parce que, le titre 2 que vous avez dit, le grand ça vous enseigne à renoncer. Alléluia. Donc, deuxième signe que le Seigneur Charles-Belle, c'est la jalousie. La jalousie, ce n'est pas entre l'homme et la femme. Il y a des gens qui sont jaloux même en dehors de la relation que je viens. Quand il va, l'autre s'est bien habillé. Il ne fait plus la jalousie. Quand l'autre on peut de prospérer, c'est comme quand il y a Abel. Est-ce que lorsque Dieu n'a pas agréé le front de l'Etaïe, est-ce que la faute était à Abel ? Non ! Donc, toi tu ne prospères pas, l'autre prospère. Est-ce que c'est la faute de celui qui prospère ? Non ! Est-ce que c'est la faute de celui qui prospère ? Non ! L'autre s'habille bien. L'autre s'habille bien. Est-ce que c'est la faute de celui qui s'habille bien ? Vous avez vu la jalousie ? Donc, dans la vie, il ne faut pas que tu portes l'oeuvre sur ton projet. Il faut régler tes problèmes avec Dieu. Non, ne pas faire la jalousie. Est-ce qu'on peut le faire aussi, même dans une vie, est-ce qu'on peut le faire aussi ? Salut ! Salut ! Même les serviteurs. Donc, frère, si tu as de la jalousie, ce matin, le Seigneur peut te rappeler que il y a une condition là, tu me récordes. Il y a une condition. Attention à la jalousie. Chacun a sa grâce. Moutignon, c'est que la Bézé. Celui qui connaît beaucoup de versets de lui, gloire de Dieu. celui-ci a beaucoup d'argent, gloire de Dieu. Il y a un bonheur de Dieu. Moi aussi, Dieu te donnera l'argent, comme le tour. Je vous ai parlé de l'histoire d'un pasteur. Mais j'avais un kilomot, c'est Avon. Avon qui devient pasteur. Il servait Dieu. Mais il souffrait. Le jour, il se sont mariés avec sa femme. Lui, il disait à sa femme que Dieu va vous bénir. La femme acceptait, mais avec un nom de revêt, parce que le mari avait rien du tout. Donc, il y a eu un moment où la femme donnait ses pantalons. Comme les jalousies, là où il y a des femmes qui portent des pantalons. Donc, la femme prenait ses pantalons, il donnait son mari, parce que le mari avait rien. Et comme on tente, en termes de taille, la femme est un peu plus énoncée que le mari. Donc, quand on a dit « Prenez les pantalons de sa femme, le bacalala, la femme, la femme, la femme. » Mais, les choses qu'on met sur le pince. Donc, il prie le pantalons, il met les... 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 les choses qu'on met sur le fil des abîmes. Les pince, quoi ? Il faut que je met la pince dedans, là. Le pince, le pince sur la pince. Non ! Toi, tu fais les abîmes avec le trombone. Oui, oui, oui. Je vis pour ça, là, c'était le pince. Je vis pour ça, là, c'était le pince. Donc, il met la pince, là, il plie, mais non, il fait repris la pince des deux. Ah, mais foutu qu'à un autre côté de sa pince, ça met ce pantalala qui peut sortir. Il n'a pitié, il n'a mané basse. Mais lui, il a vu la foi. Il y a sa femme qui revient. Les jours se moquaient. Ah, tu ne sais qu'à ma soeur, si tu as aimé un homme, il n'a rien. Mais s'il a des projets, il n'a pas marrant. J'ai dit pas un jour qu'il n'a rien, il ne t'aurait pas qu'il n'a pas de projet. Mais ça, c'est pas vrai. Il n'a rien, il ne bouge pas, il n'a pas de projet. Oh, Dieu va faire. Non, 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 ça, c'est pas bien. Il a dit, il n'a rien. Il ne faut qu'il n'a pas de projet. Il n'a pas marrant. Il a des projets. Il a l'espérance que ça va marcher. Là, c'est bon. Et les joueurs se sont mariés. Au lieu que les gens sortent de la joie, les gens ont pleuré. Parce que la pauvreté était extraite. Un mariage avait seulement un véhicule. Est-ce que tu as sorti que c'était un mariage? Un seul véhicule. Le véhicule en question, on a dépensé ça pour nous qu'ils étaient déjà à la mairie pour nous. Donc, ils sont venus à la mairie avec le sens. Sœur, est-ce que tu peux accepter? Non, vous allez au mariage, mais vous prenez le sens. Je vois des deuxières de soeurs. Et ça, il est levé de la famille, de la soeur qui est allé négocier, un véhicule parce qu'il avait le permis d'être une Mercedes qu'on avait négligée depuis longtemps. Donc, on a vu parler ça rapidement. On voit qu'il y a quelques samaragamos dans la tombe, il nous fallait un peu la... mais la femme-là croyait à son mari. Et qu'il y a une djimé à la mairie. Il y a vu la foi que Dieu va l'aider. Ils sont allés à la mairie. Donc, le lever a amené... Donc, on décorait les véhicules pendant que le maire était en train de célébrer là. Mais non, la décoration, c'est pas possible. La décoration, c'est pas possible. On prend les souvenirs en main. On prend le papier en main. Donc, il y a des papiers tendus. Mais c'est pas possible. J'ai une mairie du carré à la mairie. Et la grande sœur de la... La sœur là, ils sont en train de pleurer. Ah, ils sont en train de pleurer ! Mais le mari, là, il avait la foi. Quand tu as la foi, il y a la foi qui ne revient pas aujourd'hui. Si tu es sûr que Dieu est avec toi, on vient. Je suis le lever, le Seigneur. Quand ils sont sortis de la mairie, ils sont lourds. Ils sont lourds de le véhicule. C'est le neveu qui conduisait. Ils arrivent là où il y avait la boue. Le camion est un vortage. De la boue. Le mari est sorti, il a plié son patin. Le neveu disait, « Pousse-toi ! » Le mari est de la boue en train de pousser le véhicule. « Il n'y a pas de croire, il n'y a pas de croire. » « Il n'y a pas de croire. » « Il n'y a pas de croire. » C'était vraiment difficile. Il n'y avait pas de croire. Mais ils avaient la foi. « Il n'y a pas de croire. » « Tu as fait le sang-là. » « Viens avec tes soeurs. » « Il n'y a pas de croire. » « C'est ton Dieu utile. » « C'est-à-dire que tu as dit, 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 c'est-à-dire que tu as dit. » « Attention à la jalouse. » « Parce que Dieu a dit à Kayin, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » « Mais si tu agis mal, le péché te couche à la porte. » « Tous ces désirs se tend vers toi. » « Attention à la chair. » « Ça attire les démons. » « 3e sigle des chrétiens charmés. » « Le verset 4. » « Le verset 4. » « Le verset 4. » « Et qu'on tient chapitre 3. » « Quand l'Esprit, moi, je suis le corps, et un homme, moi, d'Apolo, ne vous parlez pas d'or. » « Est-ce qu'on parle de la vie, le Seigneur ? » « Le troisième sigle des chrétiens charmés. » « Ils sont des chrétiens sans vrai. » Mais ils ont un S.B.A. Parce qu'ils ont un S.B.A. Parce qu'ils ont un S.B.A. Moi je suis à Paule, le F.A. Et mon nom est un S.B.A. L'autre, moi, ce mot est un S.B.A. C'est le mot de S.B.A. Ah, moi, la S.C.A. Moi, mon étoile avec la S.S.A.R.A. ça marche ! Ton étoile doit marcher avec tous les Français ? Je veux dire que mon S.B.A. Ah, moi, la S.A.R.A. Moi, je ne sais pas, mon P.A. Il faut que ton P.A. donne pour tout le monde, mon Dieu ! Les Chrétiens Channels, ils ont l'esprit des partis. Les S.B.A. Nous étions dans une église où il y avait des esprits des partis. Et quand le prédicateur passe le dimanche là, c'est lui. Il informe ces gens que vous devez être attendre. Parce que quand j'ai vu, je vais être damé, damé. Comme quand tu perds son équipe là. Elle, c'est Allah. Je vois quand tu peux faire. C'est la parole ! C'est la profondeur ! Mais ça, c'est l'esprit des partis. C'est l'esprit des partis. Maintenant, quand c'est un autre pasteur. Moi, j'étais dans l'église où il y avait deux groupes d'échanges. Un groupe qui n'avait pas l'autre groupe là. Parce qu'eux, ils chantaient bien. Donc, les autres apprenaient. Et ils ne sauraient pas les autres. Donc, vous, aux autres, non. Quel dimanche est le deuxième groupe là qui va chanter ? Moi, j'étais dans le groupe où les gens ne chantaient pas bien là. Donc, quand même, vous êtes là. Parce que d'abord, on chante devant les gens. Et dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Prenons que les autres chantent. Oh ! Il y a deux, tu vas voir que pendant que tu es en train de chanter au micro. Lui, il vient sur la table des sages. Il commence à diminuer le volume. Si c'est l'église de l'église. Il commence à diminuer le volume, le vol de la chanter. Si, c'est l'autre qui diminue. Il a diminué, tu as le mot de l'église ! C'est tout seul. Il vient sur l'église. Il n'en faut pas. Il lui t'envoie l'église. Oh ! Et l'esprit. Il n'a pas encore aimé. C'est terrible. Fasse les églises où tu te donnes un verset politique à une l'ém correlated. Qu'est-ce que tu veux montrer ? Et tu as un esprit de faire. toujours à toi ma parole quand tu viens de l'être là d'ailleurs qu'il y a de 4 ans embryo spirituel les chrétiens charniers il y a même des pasteurs qui sont charniers une autre ville nous étions partis quelque part c'était un mariage on a fini le mariage à la fin le pasteur s'avait modéré et on venait pour le saluer on va dire frère le fait je ne suis pas fait je ne suis pas fait je ne suis pas fait mon Dieu est bon mon Dieu est bon donc les gens qui aiment les titres c'est la chérie c'est comme Jésus dit tout ça est-ce qu'il a dit tout bichot tout est vain nous sommes d'abord des frères Jésus nous aime cette idée c'est comme un nous ne sommes pas 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 donc quelle que soit la position sociale que tu as quelle que soit il faut savoir que nous sommes frères et soeurs on va avancer rapidement c'est ce que tu es en train de retenir premier signe de prédé charnel 2ème signe la jalousie et le disque 3ème signe ainsi de partie il est en train de nous vendre le yaourt vous aussi qui vendez des choses attention il ne faut pas que tu vaux le yaourt tu viens au retard du culte à cause du yaourt il faut faire le travail il y a des gens qui commencent à réserver 500 ils ne donnent pas 500 d'euro ils réservent 500 pour acheter le jus de fruit si tu fais ça tuer comment ? charnel donc pendant qu'on prend je dis très vite moi j'attends le jus de fruit nous c'est succulent attention verset 17 1 chrétien 3 verset 17 si quelqu'un détrise le sang de Dieu que le détruira on acclame le Seigneur nous sommes toujours dans la même donc le chrétien charnel en fait c'est un qui détruise l'église si vous allez voir l'église de Corée il y a des visions il y a des visions donc le chrétien charnel c'est eux qui détruisent l'église il y a des visions parce qu'il veut emmener les disputes il s'entraîner il n'a pas besoin il veut emmener des curés il n'a qu'il est ou soin il veut emmener les divisions des calomnies il n'a qu'il est voilà qu'on prend les averses il n'a pas eu les averses si quelqu'un débris le tort tu as l'amour tout déri tout le monde emmène la discussion de l'église tu as l'amour tu n'as dans le cadre tu as l'église tu as dit tu as dit un autre frère une autre soeur oh la soeur qu'est-ce qu'il veut emmener s'il fermait les divisions tu ne vas pas détruis il y a des gens qui sont morts on a l'air 14 ou 15 ans au début ça dit attention il ne va pas je vous conseille quand je suis avec un frère une autre soeur s'il parle mal du pasteur il n'a pas eu il n'a pas eu il n'a pas eu il n'a pas eu s'il parle mal des autres il n'a pas eu 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 si quelqu'un détruit le tome de Dieu Dieu fera quoi tu le détruiras il n'a pas eu les gens mourir il n'a pas eu il n'a pas eu il n'a pas eu mais Dieu est pour moi pour moi il n'a pas eu l'église verset 18 il n'a pas eu il n'a pas eu il n'a pas eu il n'a pas eu que nul le sabreur est brûlant si quelqu'un parmi vous peut être sage selon ce ciel il devient sourd afin de devenir sage continue car la trajeur de ce monde est une police devant Dieu aussi est-il il prend les sages dans leur rue et encore le Seigneur connait sa vie et sage donc nul ne s'amuse lui-même pour dire que moi je suis sage et moi je parle bien français parce qu'avec ton français là si tu es malade c'est parfois le frère qui n'a pas étudié qui peut prier alléluia alléluia est-ce que tu en train de comprendre aujourd'hui on va toucher souvent les sarmeaux qui n'ont pas de fruits on prend un autre texte quelqu'un va lire Matthieu chapitre 24 verset 48 à 50 rapidement Matthieu chapitre 24 verset 48 à 50 améns 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 Et alors, qu'il ne connaît pas, qu'il ne mettra en pièce, et qu'il lui connaira sa part avec l'Église. Et là, il y aura des fleurs et des grâces. Amen. On applaudit le Seigneur. Donc là, on prend une image de ce que Jésus dit sur les deux types de serviteurs. Retiens que dans les Églises, ou bien sur cette terre, il y a deux types de serviteurs. Il y a combien de types de serviteurs? Deux! Le premier type de serviteur, c'est celui qu'on parle, je crois, dans le verset 45. Dans l'entente, le serviteur fut bien qu'un sommeil a établi sur ces gens afin de leur donner l'adoption. Autant, combien? Donc, le premier type de serviteur, c'est celui qui, il est là, il suit les grâces du Seigneur, il prêche, il fait tout ce que le Seigneur lui avait dit. Ce serviteur, il crie Dieu. Il s'amuse par contre les frères et les sœurs de l'Église. Il ne touche pas les seins de l'Église. Il ne touche pas les seins de l'Église. Il ne touche pas les vresses. Assume. Il ne faut pas dire qu'il est là. Parce qu'il y a des sœurs qui sont là, il veut qu'on les touche ici. Il veut qu'on les touche ici. Il veut qu'il y a des sœurs qui marchent depuis le début parce qu'il veut qu'on les touche. Il veut qu'il y a des sœurs qui marchent depuis le début. Que Dieu le pardonne, il nous dit. Il veut qu'il y a des sœurs qui marchent depuis le début. Alléluia. Donc, le premier type de serviteur, il est prié. Et c'est vrai qu'il y a aussi, comme un grand, il prêche Christ. L'homme à Christ, il ne prêche pas les habits. L'homme à l'église, il ne prêche pas les voitures. L'homme à l'église, il ne prêche pas ses voyages. L'homme à l'église, il ne prêche pas le Christ. L'homme à l'église, il ne prêche pas le Christ. Frère, toi qui es au ministère, il ne prêche pas le Christ. Reste dans la parole. Il y en a quatre autres. Il y a quelqu'un qui a laissé, et qui nous font l'église, 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 il ne prêche pas la parole. Il ne faut pas ramasser les révélations. Il y a quelqu'un de la barbeuse, parce que tu es un pasteur, qu'il y a un barbeuse. Il y a un barbeuse pour chacun. La vraie révélation, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Si tu enseignes Christ aux gens, ils vont recevoir la presse. Et Jésus leur communique, sa vie et son esprit. Ça parle aussi comme par autre chose. Qui m'a quelqu'un. Mais non, le deuxième type de sérieux, c'est là on dit, mais si ça a une méchant sérieux, car il a un cœur et du sérieux, non, un pasteur, un vieux, on a des questions d'actualité. Si dans son comportement, il est méchant. Car les gens ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'il met les gens mal à l'aise. C'est un chrétien char. Il n'y a que l'aise et rien. Même s'il a des voitures, même s'il a une grosse église, il y a un mur numérique. Mais si dans son comportement, il fait mal aux gens, il ne me sent pas les prévus parce qu'il y a des pasteurs il y a beaucoup d'argent il me sent affectueusement viens mon fils ça c'est vraiment ma fille parce qu'il est de l'argent très récord donc il y a des pasteurs aussi qui sont au charme malheureusement il n'y aura pas au ciel s'il reste dans cette condition mais le ma peur c'est quoi si tu es devant un pasteur charme ici on a dit que dans le thé on dit que lui il va boire avec les igles il y a des pasteurs qui vont boire que quand c'est les fous il y a des pasteurs qui vont boire qu'il n'y a pas au ciel et le fleur m'a dit il m'a dit oh papa mais vraiment regarde regarde demain pasteur il suivait là où il y a des martinis il y a des suites là-bas mais à quel moment tu vas prendre du temps pour le seigneur pour les arbres à quel moment il y a des pasteurs qui vont boire qu'il n'y a pas au ciel il y a des suites là-bas donc si c'est un méchant serviteur ça dit qu'il fait mal aux gens il y a des suites 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 je me suis la présidente il y a des jeudi il y a des suites il y a des losses si c'est un méchant serviteur il faut s'abattre ses compagnies il ne saura pas le jour où son maître c'est là où nous disons que si tu vois dans l'église on ne pèse pas l'enlèvement on ne pèse pas la préparation au ciel ça ce sont des méchants serviteur aujourd'hui on oublie le retour pour la révolte du Seigneur il n'y a qu'un fou de l'église il n'y a qu'un fou de l'église il n'y a qu'un fou de l'église et là où nous sommes là par rapport à ce qui se passe au l'ombre il n'y a qu'un fou de l'église il ne faut pas placer le Seigneur tu manges, tu as tout ce qui se passe au l'église tous les jours il faut être prêt il n'y a qu'un fou de l'église tous les jours il n'y a qu'un fou de l'église parce qu'on ne sait pas à quel ordre le seigneur les tabakurs ont appelé Gunda il n'a qu'un fou de l'église il ne sait pas le jour où son maître vient l'homme en fou de l'église et quand le maître viendra dans le fou de l'église la vie déclare il aura sa part avec les hypocrites c'est hypocrite il n'y a pas qu'une femme il n'y a que pas de poids il n'y a que de poカ parce qu'il promet pas ils ne révoltent pas ils ne le disent pas ils ne le disent pas il estyé la vie la vie les amis Quand j'ai lu, moi il y a longtemps j'ai lisé ce texte, mais c'est ce mot maintenant j'ai compris que oh, j'ai lisé tout sa mort qui est en moi, tout sa mort. Mais c'est là, ce n'est pas la perte du salut pour certains, alors tout va pour nous, tout va pour nous, tout va pour nous, et de montrer la vie éternelle pour d'autres. Donc un chrétien fait alors le faire, si la grâce que Dieu lui a fait, s'il ne vit pas de nom de la sorte de la situation, malgré qu'il est sauvé, il va encore de la mauvaise chose, il va encore de la boisson, il va encore, s'il ne nous sait que cela, il faut que le lettre, il va encore faire et mon chrétien fait attention à mon mort, tu veux pas un 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 mort. Voilà pourquoi dans l'homme, ceux qui sont sortis de l'egypte, d'ailleurs au commandant la Roche-raille, ils sont pas tous en prière, ce qui est un créateur de Il s'arrête à faire où ? Dans le désert. Le tour de l'Épile de Jérôme nous rappelle que il y en a une personne qui a un couvert. Il y a une personne qui tombe dans le désert si c'est le société écriture. Il n'a pas à dire que Jésus t'assure mais si ma soeur tu n'abonnons pas les mauvaises choses qu'on te prêche. Si tu n'abonnons pas que ce sera charnel si la mort t'a pris là. Soeur, frère, sache que tu vas rester. Il n'est pas le cas où tu te prêche. Alors, si tu n'abonnons pas que ça, tu as besoin de te recher. Mais vous, frères aussi, ils ne sont pas déployés. Les frères aussi ne sont pas déployés. Quels sont les signes de frères qui ne sont pas déployés ? Le pantalon évoluable il ne le casse. ils ne le casse. Dans le pinceau, il n'a plus une carré d'allure. ça c'est un grand contenu et bah t'as pas de mal avec ça parce que donc si t'es vrai tu mets les habits et puis un système où tu vois les frères tu peux même l'habit le pantalon s'arrête je sais pas pourquoi, est-ce qu'un dit je fais ou non ça va faire mais un pantalon il faut pas me laisser que ça s'arrête que t'es pas là ça c'est la chair il y a d'autres tu vois le ngotas et puis là ça descend un peu mais c'est pas possible habile-toi viens frère habile-toi simplement alléluia coiffure aussi on a coupé là on a coupé là j'ai vu qu'elle donc c'est comme si un avion commence à décoller dans l'intérieur oh et pourquoi tout ça c'est la servitude tu es gentil pour rien quand tu veux déchirer aussi attention c'est comme si tu étais à l'époque les gros beya sont là et la maman c'est ça là ce sont des petits pour qu'est-ce à l'époque c'est quand vous vous dites papa tu connais non papa dans le seul temps quand quelqu'un portait un avis déchiré quand quelqu'un portait un avis déchiré il y a un problème de trouble non je veux ça vous avez la mode j'envoie même des soeurs il parle à l'église n'est plus pas qu'ouboula dans la chasse que Dieu nous parle habille-toi simplement on va terminer une troisième image des chrétiens charnels des chrétiens de qui vont rester parce qu'ils n'ont pas l'église nous sommes donc pour la parabole des 10 viettes chapitre 25 Matthieu chapitre 25 verset 1 à 7 on va terminer par Matthieu chapitre 25 verset 1 à 7 verset 1 à 7 alors le royaume des cieux sera semblable à 10 viettes 1 donc quand Jésus parlait du royaume quand nous sommes donc dans les formes dans la chasse un temps nous sommes bien heureux on est en fiert mais il est pour toi qui dit sur un son bras on est en fiert il fait des arguments à la puce comme tu as même pas la mochine d'alconferme Dieu n'est pas bête il n'est pas bête il ne nous sort pas grâce il faut qu'il soit mais il faut qu'il y ait les pleurs et là va nous voir dans la bine dans la chasse comme tu me dis quand il y en a des sous est-ce que Chacuzas c'était tout son fait quand il y en a la chine est-ce que tu ne peux pas accepter Jésus par l'intérêt tu vas marcher tu vas courir tu vas te sanctifier tu vas accepter le souffle tant que ta propre personne te tâcher pour plaire ton Seigneur parce que Jésus aussi pour nous sauver il a souffert la mort il a souffert la mort donc comme Jésus avait souffert à cause du péché il a souffert la mort toi aussi pour être glorifié avec lui tu vas te faire l'intérêt tu vas accepter de dire non à la mort alors je dis non à la débauche je veux l'aventure ça te chante tu vas te faire dans ta l'intérêt tu vas te dire non tu vas te faire l'invée tu jeûnes tu primes le garçon il vient tous les jours il vient pour lui tu vas te dire non je t'aime je t'aime qu'est-ce que tu veux que je veux je ne veux pas s'aimer il vient pour lui il n'a plus à la haine tu dis que moi je suis prêt si tu as mis mon cœur le cuir sur la terre ma chère tu as réveillé je suis une fille de Dieu tu as l'anguette de la mort tu viens me pousser tu as l'anguette de la mort avant de me voir avant de me toucher tu as l'anguette de la mort avant de me toucher tu as l'anguette de la mort la belle raison de Dieu tu es dans la salle parce qu'il y a des choses ici là tu touches tu as l'anguette tu as l'anguette ah vraiment bon ah vraiment tu as l'anguette que nos sénés ne pardon plus c'est un aguette là j'ai posé c'est un frère un peu, un ventre, parfois il n'y a rien à se dire, le frère mange seulement à la maison, à la famille, moi qui vous moquez les haines, à la maison à moi qui vous moquez les dents, il est de millions, donc milieu ça veut dire la simplification, il n'y a rien à se dire, le frère mange seulement, c'est une chose comme une histoire de monde, je vous assure, nous on se prend le téléphone, le gosse de Mignon, mais quand nous sommes venus dans le conflit de politique, là maintenant c'est la beauté, il n'y a rien à se dire, parce que si toi tu vois ça, ta sœur en a vraiment, si tu as des regards sur les choses, là, tu es de ce côté-ci, là, je vous dis que, on a dit, on a dit, c'est un frère, ça, c'est un frère, on a dit, là, tu es de ce côté-là, je vous dis, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, donc le roi du Dieu sera sur le monde à la cobay de Vierge, 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 nous nous voyons voir ce matin-là, est-ce que tu es? la Vierge, il faut le Vierge, ça, elle était ta ta, la sous-tour, elle était ta, la cellule, elle était ta, la celle-là. Non, et la pièce, nous, le départ, ils étaient tous, ils avaient tous les mêmes choses. Voilà pourquoi nous avons dit, au départ, là, tous, on a la grâce. Et tous les Nambakas, on a besoin d'être sur eux par Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que l'objectif, c'est aller à la rencontre de qui ? Tout les poux ! Et nous, c'est quoi, la couture de Nambakas, la victoire ? Donc, ce n'est pas parce qu'on a un an, on est déjà, on est déjà rencontré des poux. up to Nambakas, on a mis à son péchar, on a mis à son péchar. Il est ouvert, on a mis au péchar. Je ne sais pas, il était où ils prient encore un ré areslam, mais on n'a pas pris encore balloons, Frère, c'est Action. Quas-ci, on dirait, j'ai mis à 18 ans. Même toi, tu es probablement tu es dans un mariage, et Dieu est le mariage, il y a mounstru de toi-même ! La suite… A. 2 après et 5 stages les 10 avaient les mains l'objectif c'est d'aller à la rencontre de l'effet il y en a pas dans la marche c'était ça et 5 étaient ça et 5 étaient ça mais qu'est-ce qui faisait des autres simples folles et des autres sages les folles en prenant leur nom de prier le point de ville avec elle donc ce qui fait qu'elles soient aussi folles c'est parce qu'elles ont plus de l'eau mais elles ne peuvent pas ce qu'ils vont faire allumer la lampe je ne sais pas si vous vous comprenez je ne sais pas si vous vous comprenez mais les sages prient avec leur nom de l'huile dans les fases donc les sages c'est ceux qui ont pris en tout cas le temps nous manquerait de commencer à dévaler sinon on va aller loin on va aller loin on va aller loin la lampe aussi c'est qu'il fait la parole de Dieu moi il y en a avant la paix il y en a qu'elle est polièze donc 179 personnes 179 personnes donc là ta parole est une à mes biais une bien sûre donc au départ la vie vient toute on va aller loin mais quand on va sortir du culte là c'est là où les fonds vont on va voir les fonds et les sains donc là qu'on va sortir du culte ah parce qu'ils mettent trop du temps ah c'est ça c'est la vie que nous sommes en train de chercher il y a d'autres polos que nous sommes en train de parler de ma sola j'ai vu dans ma sola tu es pas poussé il y a d'autres qui prennent le télifo parfois ça est ma cave il y a d'autres qui prennent le télifo parfois ça est ma cave il y a des ma cave on me dit oh on va aller à la cuisine tout ça, tout ça tout ça tout ça c'est pas tout ça tout ça dis-lui que je peux plus venir parce que j'ai tenté la production sur le le Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Si tu as un numéro de ma carte, moi j'ai écouté la propagation, ce qu'on faisait avec Allah, j'étais un salote ne portait pas le fouille. J'ai dit, Papa, mais je l'aime. Un vrai amour est accompagné de la vérité, de la sincérité de l'homme selon Dieu. Et puis, s'ils perdent, vous devez écouter le même Dieu. Lui, Papa, il ne sait pas quel Dieu est là-bas. Lui, il attend souvent la messe. Donc, les dix Vierges ont le même objectif, ils ont la parole. On l'a repris au ciel. Mais le problème, c'est que dans la marche, nous arrivons au ciel, nous, il est là pour arriver au ciel. Qu'est-ce qui va peut-être nous arriver au ciel? Hein? Le? L'onction. L'onction, là, ça veut dire quoi? Il y a d'autres lignes de la sainte question. L'onction, là. L'huile, là, c'est quoi? C'est son partenariat. C'est son partenariat. Lui, c'est pas directement celui-là. Même quand on parle de l'huile de l'omction, c'est le Saint-Esprit. On peut prendre l'eau. Le jour où David était ouf. Quand on a fait le ouf David, la vie est là. L'esprit de l'éternet se saisit de David à partir de ce jour, jusque dans la suite. Et son partenariat de cela. C'est là où dans l'exemple d'un point, il dit, c'est le fleuve d'eau vie que Jésus a dit. C'est le fleuve d'eau vie que Jésus a dit. C'est le fleuve d'eau vie que Jésus a dit. C'est le fleuve d'eau vie que Jésus a dit. C'est le fleuve d'eau vie pour le nom de son sein. Et la vie des plantes, il parlait du Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne te laisses pas être connu par le ciel, tu ne peux pas aller au ciel. Et c'est là où Paul dit, éclaté chapitre verset 13. Et on n'a pas vu le nom de la fure de l'amour. Faites-vous le� aussi après avoir entendu la parole de la fure de l'Église. Et il y en a deux mais il y a eu un peu, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Ou sinon, écoutez, ils ont eu un autre. Ou sinon, ils ont eu un autre. La fure de la fure de l'Église. La fure de l'Église. La fure de l'Église. La fure de l'Église. Et l'Eglise. Voilà pourquoi au temps de Samuel il a terminé ça, mais l'ordre de ces yeux là était mauvais. et il n'y a pas de la lumière, l'ordre de l'éternel était pas mort, il dit, il n'a moins que nous, le pouvoir qu'avait, prédesseur, qu'a dérivé aussi, donc, quand il dit entre l'Ephésien, il dit, on lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de l'Apérité, et par le remède tout à l'aise, et l'a dit, on vous a un point de vue de sonner, l'involu de votre salut, et l'homme y a un point de vue de sonner, alors lui, vous avez cru, et l'envolu le jimat, et vous avez été soleux, et vous avez été soleux, et vous avez été soleux, il y a un point de vue de l'ombre, il y a un point de vue de sonner du Saint, et ce qui a été produit, et l'envolu de l'Apérité, et l'envolu de l'Apérité, l'aise là, lequel est un gage de l'opérité, gage pour la réduction de ce que Dieu s'est capté pour s'élèver, savoir, le travail du Saint-Denis, c'était préparé, et puis ça, le travail du Saint-Denis s'était préparé, et tu as cru en Jésus, tu étais encore fin, même quand tu quittais l'Eglise, d'abord, dans le saint esprit, le travail du Abouy et je diek工, et il yöté que l'Eglise ne l'et gi lose comme Dieu, par rapport à l'apptail, il n'est même pas, et il faut que... et il n'y��� pas d'un peu faire, il theology為什麼 ? Il a gagné plus d'un coup d' Wis92, le saint esprit, il n'a gagné plus de chance, Le gars veut dire la garantie Il ne nous a pas de Petre sèche Lui on a ouvert le Christ Voilà pourquoi on est là Pour aller au pied pour l'a foi Ici vous voyez aujourd'hui que beaucoup de Petitien sont faibles Il ne veut pas se laisser conduire ! Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit f L'oncle ne l'a élevé pas la voix. Et quand on a l'élevé de la voix, quand on a l'élevé de la voix, la puissance du tout-moi, l'oncle du sac de Dieu, elle est faible de la voix, elle est faible de la voix, elle a mouru de la voix, elle a permis personne à réussir, elle va élevé de la voix, l'oncle du sac de Dieu, elle a fait un peu de l'élevé de la voix, qui réussit, l'élevé de l'élevé de la voix. Voilà pourquoi, on parle de l'oncle, l'oncle de la voix, la puissance qui se manifeste dans celui qui est le Saint-Gaël, le tout-moi, on a l'élevé de l'élevé de l'élevé de la voix. Autre chose que le Saint-Gaël peut faire, celui qui nous bénit l'élevé de la voix, et il y a un quelqu'un qui a donné le texte tout à l'heure, Romains chapitulé verset 13 à 14, « Si vous vissez selon la chair, vous doutez la máquina, vous vous transactions de la gueule, or s'il vous occorde. Si tu suites la philosophie, vous ? Si tu supportes René Milieu, plus que vous, vous pourrez. Si vous jouez au jeu des chiens, vous ? Les jeux-là ont pour but de la cupidité, donc augmenter l'amour de l'argent. Tu vas avoir mal à la tête, tu vas jamais gagner des biens. Je te modifie pas. Si tu veux faire au fond de Dieu, c'est Dieu qui va te payer. Il y a un frère là, il commence même à aller dans les dettes parce qu'il va jouer. Moi, je ne savais pas qu'il y a des jeux qui ont le médecine dans les téléphones. Mais ça a été compliqué. Attention aux jeunes. Si le monde aîné, il voulait te donner l'argent, où les chinois-là ? Pourquoi il a demandé que tu joues encore ? Pourquoi toi tu dois donner ton argent ? Si vraiment, il te donne seulement plus que tu joues encore. Si vraiment, il te donne seulement plus que tu joues encore. Répargne pas, on dit que toi tu dois jouer. Et ça me voit tout dans une guerre pendant le bout d'un pied, tu dors de ta volonté. Et les esprits travaillent là-bas. Et les esprits travaillent là-bas. Tu vois, mais non, ça produit de tes richesses. Et là, quelqu'un n'a dit qu'il 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 n'a dit pas. Attention ! Calcule là-bas le nombre de l'argent que tu as perdu là pour ça. Il t'a à la tête. Tu peux te lancer dans une grande activité ? Il y a même une femme avec qui j'avais prié une soirée. Quand j'ai joué, quand j'ai joué le premier papa, j'ai pu les autres gagner. Mais non, il y a des gens qui m'ont dit non. Jouer. Quand j'ai joué, il y a un moment. Est-ce que la femme qui joue au jeu d'argent, c'est comme ça que vous avez une femme essentielle ? Essentielle ! Essentielle ! Si, le maire a dire il aلم ! C'est tout. Oh, fre, tu a quitté le boulot, tu asfaits le beau-feu. Moi, je fermais. Je visse le boulot, tu asfaits le buna. Moi, je fermais. Ce n'est pas, je me l'ai jamais tuqué. Je me l'ai jamais tuqué, le lè, le lé. C'est là-bas. Bonne-bas. Mamais-bas. C'est là-bas-bas-bas. Ah ! correcting ? C'est là-bas-bas. Qu'est-ce que tu asfle ! C'est là-bas-bas. C'est là-bas-bas ! Tu asfle ! Ne fais pas de choco. Ça veut dire qu'il y aurait fini de faire ça. On va t'attraper. Vous n'avez rien à faire avec ma caca. C'est pour toi. Frères, sœurs. Donc, finis là. Comme le coup de tarder, tout s'assoupit et s'endormit. Pendant que le coup de tarder est en tête à Baka Vigora, les dix vierges s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria. Voici les poux. Voici les poux. Voilà. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur langue. Les folles tirent aux sages. Donnez-nous de votre prix. Donc, c'est-à-dire, c'est à la fin, ou la plupart du temps, c'est à la fin que nous allons voir. Ah, mais la sœur est-elle. Oh, il n'était pas vraiment un véritable chrétien. Ou bien, il était charnel seulement. Oh, plus on avance vers la fin. Vous allez voir les caractères, les gens vont sortir. Parce que ceux qui ont l'huile, ceux qui ont l'huile, leur langue sera comment ? Ils ne vont plus suivre la parole de Dieu. Ils vont se sanctifier davantage. les yeux dans les l'huile, c'est tel. Ils vont commencer à importuner. Mais nous prions au Seigneur, si nous étions là, si nous étions encore charmés, que le Seigneur nous donne un cœur éventuant. Regarde ton caractère, regarde ta vie. Si vraiment, il y a des choses qui se manifestent en toi. C'est le temps de régler ce problème. Il y a des tables d'organisation. Toi qui as l'habitude, une semaine, tu te fais voir à l'Eglise. L'autre semaine là, nous savons pas là où tu es. Passe la pression sur tes côtés. Mais toi, il y a un temps, tu te fais voir, l'autre temps, tu ne fais pas. Tu vas où ? Il faut la pression. Passe la pression. Dis-le-moi quand tu te fais pas voir, tu vas où ? Tu vas où ? Dis-le-moi quand ? Allez-le-moi. Allez-le-moi. Il y a un véritable enfant du peuple fou. Il n'a moins dans les âmes. Il ne mord pas au cul. Il y a un peu condamné. Sauf qu'il y a une force majeure. Mais toi, vous avez vu, c'était cet enseignement. Pour que nous puissions nous réveiller. Afin que nous ne soyons pas de ceux qui vont être jetés dans les pions de feu. Que le Seigneur donne de réformer nos voies. Il dit qu'il y a une force majeure. Pour que tu écoutes la parole, le Seigneur tarde à bénir. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Alléluia ! Mais il veut que nous sommes parvenus donc à la sanctification pour que nous entrons aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Je suis en train de prier le Seigneur. Il faut qu'on ne lui a pas. Il faut qu'on ne vienne. Il faut qu'on ne vienne. Nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur. Il faut que nous nous voulions faire. Je suis en train de prier le Seigneur. Nous allons nous agéniez pour demander pardon Seigneur si nous étions des virges si nous étions dans la chair regarde dans ta vie quelle est la nature charme quel est l'élément de la chair qui est encore en toi est-ce que c'est la jalousie est-ce que ce sont les disputes les divisions l'esprit de parti toi tu as des gens que tu aimes il y a d'autres que tu n'aimes pas tu vas te demander pardon Seigneur qu'est-ce qu'il y a qu'il y a la chair il y a la chair ils ont l'orgueil ils ont la division ils ont la débauche tu vas prier au Seigneur qu'il nous pardonne prions au Seigneur qu'il nous pardonne de tout désir de toute affection de la chair et de pouvoir prier au Seigneur au nom de Jésus oh Seigneur s'il te plaît Seigneur s'il te plaît Seigneur pardon Seigneur là où je manifeste encore la chair là où au Seigneur je n'arrive pas à supporter la nature solide pardonne-moi Seigneur oh Jésus j'ai passé du temps des années dans la vie charlée alors que tu m'as sauvé par grâce au Seigneur pardonne Seigneur et pitié de moi Seigneur je veux grandir et être un homme spirituel Seigneur visite ton peuple visite mon frère et ma soeur visite chacun au peuple de gloire visite mon peuple de notre père s'il te plaît Seigneur s'il te plaît Jésus et pitié Seigneur et pitié au Seigneur nous avons divisé des amis nous avons divisé des frères et soeurs nous n'avons pas de parler aux autres et pitié Seigneur nous n'avons pas d'appel au Seigneur s'il te plaît Seigneur oh Seigneur délite-moi de l'esprit de parti délite-moi de notre père là où je ne pourrais pas de feuille s'il te plaît Seigneur la vie mondaine la vie païenne Seigneur délite au Seigneur délite mon frère délite ma soeur le dramatisme face aux stars de ce monde s'il te plaît de notre père délite-moi de gloire la féminité l'amour de l'argent délite Seigneur délite mon frère délite ma soeur s'il te plaît Seigneur ô de notre père pardon Seigneur pardon Seigneur puis la boule ou car l'île爱 de la katazin la mâsouce n'a satan n'a je nesas pas la gata la mâtre Seigneur n'a pas de soi mais l'inverse qui s'il te plaît Seigneur du Père délite-moi Seigneur donne-moi de portée de Dieu non de la Seigneur holime aux Sains à Saint-Léfinch et je que le Saint-Deuc t'anime quitte à Jér Utah que le Saint-Deuc te remplisse pardon La fière Seigneur jeie aussi te plaît Seigneur sans déstouvoir tout le monde C'est l'Esprit qu'on vit, c'est l'Esprit qu'il dit, Saint-Esprit, manifeste-toi. Est-ce que tu es toi, tu es toi, tu es toi, tu es toi. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, je viens auprès de toi. Seigneur, que je me prépare, que je me prépare comme tu viens, je suis sage. Dis, Seigneur, apprends-moi à me préparer pour le Ciel. Là, c'est un mot d'outil, il faut pouvoir le savoir des jours. Sous-titrage ST' 501 Bonne soirée. Il faut prendre l'âme. Il faut pas soire. Dans la vision du prophète Chakramique, Il avait vu le souverain, Saint-Caption, qui était revêtu au couvert de vêtements sables. Et Satan était là en train de l'accuser. Et l'ange de l'éternel dit, ôtez-lui les vêtements sables et revêtez-lui l'habit de fête ou les amis de fête. Tu vas prier au Seigneur qu'il te purifie par le sang de Jésus et qu'il te donne d'être revêtus du fin. S'il te plaît, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'empêche. enlève la vie sale, enlève le nom sur Jésus. Il y a tout le monde qui coûte, il y a d'or et il y a de l'huile. Le rolanda et le maïa, il y a saleté, il y a soleil, il y a la soleil. S'il te plaît, sainte, reviens-moi ta vie de traite. Là que ça t'a qu'on envahit à Sina, il y a fête si il y a des commandes. Les hommes justes, à comment appliquer la justice, à comment appliquer la justice. La te déliciter, il y a de l'huile. Les hommes justinés, il y a des médecins. Les hommes justinés, il y a d'or et il y a de l'huile. Il y a d'or et il y a d'or et il y a de l'huile. Oh, s'il te plaît, sainte. Là que le débit, nous. Oh, sainte. Oh, sainte. Il y a d'or et il y a de l'huile. Tu as joué là ? Il y a du l'huile. Il y a eu de l'huile. Il y a de l'huile. Il y a d'or et il y a de l'huile. Il y a du l'huile. Il y a là, il y a escrapé. Il y a d'or et il y a des médecins. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.